le cours aujourd'hui va être basé tout d'après rabbenu atzadik rabbi nachman mibreslev et il dit rave nachman mibreslev dans l'écouté mohoran tanina qui se rapportait dans gemara shabbat qu'à partir des 25 kislev il y'a vu jour des fêtes de chanoukha et pendant ces dix jours on n'a pas le droit de faire de l'union finèbre on n'a pas le droit de jeûner et quand les grecs ils ont rentré au bête amigdash ils ont sali tous les huiles cachers et les ont rendu impur et compte le royaume des rachmonaïm ils ont gagné la guerre ils ont rentré au bête amigdash pour allumer la menorah ils ont cherché de l'huile cachère ils n'ont pas trouvé et à la fin ils ont trouvé une petite fiole qu'elle devait durer une journée avec le tampon de koen gedol et hachem il a fait un miracle que cette huile là au lieu de rester une journée elle restait allumée pendant huit jours et à partir de l'année d'après nos sages ils ont instauré une fête pendant huit jours et c'est une fête qu'on doit faire de halel et oda'a halel c'est faire des prières des chants et remercier hachem jusqu'ici c'est la gemara gemara shabbat elle est très connue cette gemara mais moi j'aimerais voir cette gemara dit une autre vision comme il explique rabbeno rabnachman mibreslev c'est quoi le travail que tu dois faire pendant les huit jours de chanoukka et on va essayer de voir d'où on a eu cette fête là c'est quoi le but de cette fête et de où on a eu cette fête là il dit rabbeno akadosh dans l'écouté mohoran que cette fête on l'a reçu grâce à mon cher rabbeno mon cher rabbeno il a eu de la pitié sur nous et il a demandé à hachem de nous donner cette fête c'est rapporté dans l'écouté marane que mon cher rabbeno il a vu dans quel état non on va être tellement bas spirituellement on va être dans la tristesse on va être dans la colère on va être dans la trahison de hachem moshe il a eu de la pitié sur nous pour nous faire sortir de cette angoisse de cette tristesse comme ça il rabbeno abban mibreslev regarde dans l'écouté mohoran tinana il dit que à la fin de temps notre époque à nous les gens vont être perturbés dans la tête perturbés énormément dans la tête et mon cher rabbeno il savait qu'à travers les bougies de chanoukha on pourrait mettre les choses en place dans notre tête et voir plus clair comment c'est marqué kislev le mot il s'appelle kislev tu marques khaf yud samech lamedvav c'est le rachetevot de passuk vayar adonai kisar lire hot les premières lettres c'est qu'ils lèvent grâce à mon cher rabbeno achem il nous a donné cette fête parce qu'il a vu comment nous on va être dans notre état bas tellement bas dans la tristesse dans la dépression dans le mensonge et chacun il va salir ses yeux il va salir sa bouche il va salir ses pensées l'homme il aura beaucoup de péché à la fin de temps et surtout surtout le plus gros péché c'est quoi c'est la tristesse comme ça il dit rave nachman et mon cher rabbeno il a vu tout ça il a vu comment on va échouer comment on va être faible psychologiquement comment on va glisser alors mon cher rabbeno il a demandé à hachem la fête de chanoukha et c'est quoi la fête de chanoukha il dit rave nachman que c'est une réalité que hachem il est d'accord de nous accepter avec les péchés qu'on a hachem il est d'accord à chanoukha de nous pardonner sur tous les péchés qu'on a fait seulement on se met devant les bougies de chanoukha et on demande pardon à hachem on va voir dans les buissons ardents c'est marqué que hachem il a vu que mon cher rabbeno il a caché son visage il n'a pas voulu voir qu'est ce qu'il n'a pas voulu voir il dit rave nachman mon cher rabbeno il n'a pas voulu voir comment les béni israël nous les juifs aujourd'hui dans notre génération on va être bas et hachem dit à mon cher rabbeno de ces buissons ardents et mon cher rabbeno il répond à hachem il lui dit ineni ineni pourquoi deux fois ineni ineni le regard rachis sur place dit la kéouna ve la malhout quand est-ce on a vu que la kéouna ils ont régné ils ont eu la malhout c'est à chanoukha c'est à dire mon cher rabbeno quand il a regardé les buissons ardents le feu il a vu comment on va être bas dans notre génération et surtout surtout dans la tristesse dans l'angoisse on va perdre confiance en nous même alors mon cher rabbeno il a demandé à kadosh baruchou donne nous la fête de chanoukha donne nous cette fête où les koanim ils vont être rois je veux qu'à travers les bougies les flammes des bougies de chanoukha tu vas remettre les idées dans la tête de chacun tu lui ramène une paix intérieure c'est ça la flamme du feu qu'il a vu mon cher rabbeno dans les buissons ardents il a vu ces flammes des bougies de chanoukha il a demandé à hachem je veux ces bougies pour les béni israël il dit rabbeno c'est marqué dans la halakha que les bougies de chanoukha on doit les placer moins que à sarat fachim à sarat fachim c'est à peu près moins que 12 mètres on n'a pas le droit de placer la chanoukha plus haut que 12 mètres c'est pas caché il faut moins que 12 mètres pourquoi pour la simple raison qu'à kadosh baruchou ne descend jamais moins que 12 mètres hachem il descend sur terre mais pas moins que 12 mètres comme ça c'est marqué mais non on allume moins que 12 mètres pourquoi parce que hachem il est d'accord à chanoukha de descendre plus bas qu'il a l'habitude de descendre pour être à notre niveau à chanoukha c'est à dire quand tu regardes les bougies de chanoukha hachem il est là bas il est au même niveau tu regardes les flammes de chanoukha des bougies de chanoukha il y a hachem à l'intérieur si tu auras le mérite à kadosh baruchou il te donnera une lumière infinie hachem il est d'accord à chanoukha de descendre au plus bas de bas dans notre pureté que c'est moins que 12 mètres est ce que tu arrives à imaginer une chose qu'hachem à chanoukha il est d'accord de descendre comme c'est d'accord de descendre moins que 12 mètres les grecs ils ont décrété sur nous parmi tous les décrets de prendre une corne de taureau et marquer dessus il dit pour la simple raison la corne ici c'est la corne qu'on a sonné à rochashana les grecs ils ont voulu nous faire rentrer dans un désespoir pour dire que même la tchouva de rochashana elle va pas nous aider on est tellement bas les grecs ils ont su qu'est ce qui va se passer ils ont dit vous êtes dans une tristesse vous êtes dans une angoisse vous êtes dans une déprime même la sonnerie de chauffeur elle pourra pas vous aider à kadosh baruchou il s'est détaché de vous c'est pour ça hachem il a donné un cadeau extraordinaire à moshe rabbi nous c'est la fête de chanoukha pour qu'on puisse sentir hachem qu'il est à côté de nous il n'est pas détaché hachem il descend plus bas que 12 mètres jamais hachem il descend que quand tu allumes les bougies de chanoukha hachem il descend c'est pour ça on place la chanoukha moins que 12 mètres c'est ça le miracle de chanoukha hachem il te demande pas de t'améliorer hachem il te demande pas de changer parce que tu ne changera pas un homme ne change jamais tu peux faire des efforts d'accord alors hachem il te dit comment tu veux que je te pardonne je sais que tu vas pas te changer mais sache hachem il dit à travers la flamme de la chanoukha je te pardonne surtout les péchés chanoukha c'est pas comme kippour tu dois jeûner tu dois prier pour que hachem il te pardonne à chanoukha hachem il te dit travail mange sois bas et quand même je descendrai à ton niveau mais je te demande de regarder les bougies de chanoukha c'est ça le cadeau que moshe rabbe nous il nous a ramené du ciel il faut que tu saches qu'hachem il n'a pas voulu nous donner ce cadeau mais moshe rabbe nous massar nafcho c'est quoi massar nafcho il dit rave nachman il s'est donné corps et âme il était d'accord de mourir uniquement pour nous obtenir la fête de chanoukha maintenant qu'il a réussi à nous donner la fête de chanoukha ton travail à toi c'est d'observer les bougies et de vouloir de te changer et de t'améliorer demande à hachem et hachem il va t'aider pendant 52 ans les grecs ils étaient au betamikdash pendant 52 ans ils rentraient ils sortaient ils rentraient ils sortaient comment c'est possible que pendant ces 52 ans ils n'ont pas vu cette petite fiole de l'huile cachère deuxième question comment ça se fait que les maccabines ils ont eu l'idée de chercher de l'huile d'où ils ont eu cette idée de fouiller partout au betamikdash mais vous savez bien que les grecs ils étaient là 52 ans ils ont fouillé partout pendant 52 ans et là les maccabines arrivent ils ont l'idée de chercher ils cherchent ils trouvent eux ils ont dit les maccabines non on veut une fiole de l'huile cachère hachem il aura dit si vous vous demandez je vous donne il faut que tu saches il dit rave nachman à chanoukha devant les bougies de chanoukha tu peux demander à hachem des choses même que tu mérites pas hachem il te donne à kadosh baohu il aura fait sortir de sous la terre de la profondeur de la terre une petite fiole de l'huile cachère pourquoi parce qu'ils ont voulu toi aussi si tu veux il faut en vouloir si tu veux à kadosh baohu il te donnera tout ce que tu veux c'est ça hanoukha viens ma regarde est ce qu'au betamikdash on avait le droit d'allumer la menorah avec de l'huile c'est marqué qu'on a le droit d'allumer les bougies de la menorah de toute la communauté avec de l'huile tamé alors pourquoi ils font des bruits de la fête des hanoukha qu'on a trouvé une fiole de l'huile cachère et qu'elle a duré huit jours ça va on pouvait allumer avec une autre huile tout ça pour te dire si vraiment tu veux quelque chose à kadosh baohu il te le donnera il faut seulement vouloir tu veux un miracle hachem il te dit je vais te faire un miracle il n'y a pas de problème c'est ça la fête des hanoukha c'est ça le mois de qui se lève le mois de qui se lève c'est le mois des miracles et c'est ça qu'est ce qu'il a crié yéhouda maccabi nora te ilot on se pêla hot te ilot c'est des prières avec les prières hachem il te fait des pêla hot hachem il te fait des miracles si tu parles à hachem c'est des prières quand tu parles à hachem dans n'importe quel état que tu es peu importe ton niveau spirituel mais parce que tu te mets devant les bougies de hanoukha et tu t'adresses à hachem hachem il va te donner tout ce que tu demandes hachem il va réaliser et te demande hachem il va te faire des miracles c'est ça la force des hanoukha et non il faut et encore il faut et encore il faut il demande à hachem hachem pardon hachem il lui fera des miracles il dit encore à vnachman mibres il faut que tu saches que ta bouche c'est l'endroit où l'abandon s'élvient tout ce que tu demandes tu vas recevoir tu auras des miracles il dit rave nachman mibres lèv même si tu as du mal à prier hachem parce que tu te trouves dans une obscurité totale alors dis au moins deux mots hachem hachem délivre moi dis que ça hachem délivre moi de mes problèmes hachem délivre moi de mon yetzerara hachem délivre moi je glisse trop hachem il va te faire sortir de cette obscurité que tu te trouves après qu'hachem il t'a fait sortir de cette obscurité là tu peux faire une prière normale il dit rave nachman mibres lèv c'est ça la force de la bouche c'est l'istensile qui est de là bas où tu peux puiser toute l'abondance que tu veux seulement il faut vouloir il faut demander il faut parler avec hachem c'est pour cela il faut que tu saches que la fête de chanoukka c'est un cadeau énorme qu'hachem il nous donne hachem il nous dit je viens chez toi à la maison à chanoukka même si tu mérites pas je descends plus bas jamais je descends moins que 12 mètres je vais descendre plus bas où y'a ta menorah et observe les bougies de la menorah et parle moi à travers les bougies de la chanoukka seulement demande parle je te ferai des miracles c'est marqué bachosher or la yesharim bachosher dans l'obscurité je te donnerai la lumière pour qui la yesharim si tu parles et tu chantes face à la chanoukka dans ton obscurité dans tes problèmes dans tes soucis je serai là je descendrai moins que 12 mètres hachem tellement il t'aime hachem il veut pas que tu arrêtes de parler avec lui hachem il veut que tu lui parles tout le temps le problème que nous on parle à hachem seulement quand on va chez le docteur quand on attend des résultats quand on a des problèmes on parle à hachem non hachem il veut que tu lui parles tout le temps même quand tout va bien parce qu'il faut que tu saches que l'abondance qui va t'arriver à chanoukka c'est à travers ta bouche c'est ça la force de chanoukka mon cher rabbi nous il s'est donné corps et âme pour qu'on aura cette fête là rabbi nachman mibres levi il dit si on n'avait pas la fête de chanoukka il n'aurait plus de juifs dans le monde tellement on est triste angoissé stressé il n'aura pas un seul juif et grâce à la fête de chanoukka que hachem il nous pardonne c'est comme si on est au bet amigdash il faut que tu saches que chez toi à la maison quand tu allumes la menorah de chanoukka la chanoukka toi tu es comme le kohen gadol et tu allumes la menorah et la kadosh baruchou il est là et hachem il pardonne surtout les péchés des personnes qui regardent la chanoukka ben israël quand ils ont dit hachem dans le mot sinai na'aseh venishma on fera et on écoutera c'était pas du coeur ils avaient peur hachem il les a menacés c'est marqué comme ça dans g'marachabat pas tzadikret ou tzadiktet c'est marqué là bas hachem il leur a dit vous vous acceptez ou je vous enterre mais hachem il leur a cru eux ils ont dit de mensonge oui mais ils ont menti et hachem il leur a cru pourquoi ? parce qu'ils ont fait sortir ça de la bouche tout ce qui te fait sortir de la bouche akadosh baruchou il te croit il va te le faire réaliser tu peux dire à ta femme je t'aime même que c'est pas vrai hachem il va faire en sorte que ça sera vrai avec le temps ça va venir c'est ça le cadeau qu'hachem il nous a donné à chanoukka et c'est pour cela maintenant on est en plein 8 jours des prières et des chants et des demandes tu es pas obligé de faire ça dans le sidor tu peux méditer et parler avec hachem profite de ces 8 jours dis lui papa c'est la fête de chanoukka aide moi je veux m'améliorer je veux changer je veux respecter ma femme je veux aimer ma femme donne moi l'amour dans mon coeur d'aimer ma femme et mes enfants il faut profiter de cette fête de chanoukka de remercier à hachem de prier à hachem et hachem il nous fera des miracles souviens toi le zohar qu'on a dit hier Rabbi Shouan Bar Yochai hier dans le zohar il a posé une question il a dit pourquoi on a besoin d'allumer la ménorah au bétamigdash à im lehora ou tzari est-ce qu'hachem il a besoin de cette lumière là non alors pourquoi on allume la ménorah il dit pour la simple raison on allume la ménorah pour faire rentrer la joie dans le coeur de chaque personne qui regarde la ménorah il dit Rabbi Shouan Bar Yochai qu'à l'époque du bétamigdash tout celui qui était triste tout celui qui était déprimé il partait au bétamigdash il regardait les flammes de la ménorah allumées et ça lui faisait rentrer une simcha énorme dans son coeur toi aussi aujourd'hui avec la ménorah et la chanoukia que t'es à la maison tu observes il va te faire rentrer une simcha énorme c'est pour ça le but de la fête de la chanoukia c'est de nous faire rentrer dans la simcha comme c'est dit Rabbi Shouan Bar Yochai quand est-ce dans l'obscurité au moment que tu vas que tu entends une mauvaise nouvelle que personne il t'encourage que ton mari il ne te fait pas de compliments c'est ça la fonction de la chanoukia de faire rentrer la simcha dans toutes les maisons juifs on a dit hier Rav Nachman mais Breslev et on finit avec ça que Aaron quand il allumait la ménorah tout de suite il allumait la ktorite pourquoi ? parce que c'est les deux choses qui ramenaient la simcha le but de la chanoukia c'est de ne pas aller allumer les bougies de la chanoukia c'est de faire rentrer la simcha en toi même avec la situation et l'état où tu te trouves observe les bougies de la chanoukia Hachem il est descendu au niveau de ta chanoukia et parle avec Hachem médite avec Hachem on va s'arrêter là j'ai testé et ch'achem besourot t'obre t'es 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 – Sous-titrage FR 2021